Le cheval dans le rêve Le cheval est splendeur, indomptable, des talons fous, riches de toute sa virilité. L'animal séduit par sa grâce et nous rappelle à quel point nous oublions notre volonté de rester libre. Il est celui qui ne se soumettra jamais, ou seulement d'apparence, celui qui a la force de renverser le jeu. Sa sensibilité est grande et il sait voir un danger approcher. Rêver du cheval peut montrer une partie de nous-mêmes insoumises. Peut-être que dans notre vie, nous nous montrons méfiant. Nous sommes peut-être aussi dans une phase où nous avons besoin de faire entendre notre voix. Nous avons besoin de nous rebeller. Si dans le rêve, au contraire, nous sommes au-dessus de ce cheval, ceci pourra donc évoquer notre instinct d'ompté. Vous avez été capable de maîtriser la bête en vous. Alors que le cheval libre, lui, pourra au contraire vous montrer une partie de vous-même en rond, dit-bas. Positive ou négative, cette vision nous appartient. Ainsi donc, ce cheval dompté par l'homme, l'homme qui cherche éternellement à coiffer cette nature revêche, qu'est-ce que cela vient nous dire ? Nous sommes nous soumis à une institution ou à un travail qui pourrait broyer une partie de nos libertés. Nous restreindre ? Quel dictat nous contraint à rester dans cet enclos ? Pensez-y. Le cheval est aussi l'esclave de l'homme imbu, donc de notre jugement imbu. Il est soumis à travailler ou à conduire l'homme au bon lui semble et à ne pas œuvrer pour lui-même. Êtes-vous une personne réduite à l'esclavage ? Dans ce cas, éveillons-nous. Le cheval ressent. C'est un animal très sensible, très connecté à ses envies, ancré à cette terre à laquelle il appartient. Nous pouvons l'imaginer proche de son instinct. Ainsi donc, il nous rappelle notre devoir envers nous-mêmes. Qu'est-ce que nous nous devons ? Peut-être que nous nous en rendons pas compte, mais nous avons la force de faire comme bon nous semble. Alors permettez-vous de ressentir à nouveau. Laissez-vous emporter par votre liberté et par votre volonté. Le cheval rappelle que la liberté est plus importante que tout. Une vie sans liberté n'est pas une vie. Elle est égale à l'ennui et à la mort. La liberté de diriger son navire comme bon lui semble. Voilà ce que cherche le cheval. Le cheval qui vous autorise à le monter, si tel est le cas dans votre rêve, peut vous faire croire aussi à l'illusion d'avoir pu justement dompter votre instinct. Dont votre instinct sera toujours caché et enfoui en vous. Le cheval représente cette liberté d'aller et se déplacer où bon lui semble. Peut-être qu'il est temps pour vous de prendre quelques vacances ou de partir à l'aventure. Votre fougue est selée, mais elle ne demande qu'à se libérer. Le cheval peut être aussi à l'image de votre égo sombre. L'égo indomptable, qui n'en fait qu'à sa tête. Celui qui veut se montrer impulsif. Mais derrière l'égo, la peur n'est jamais bien loin. La peur de souffrir, la peur de se faire enfermer, la peur d'être soumis, la peur de ne pas exister. Les chevaux peuvent ainsi renvoyer à l'image d'une hypersensibilité due à des blessures émotionnelles qui ont été réveillées. Vous semblez ne pas être conscient de ce qui se joue derrière vos émotions et vos rêves. Le cheval n'est pas celui qui se bat. Il se défend ou fuit. Sa grande sensibilité montre qu'il n'est pas dans la méthode de comprendre. Il n'a pas ce recul. Il réagit par impulsion. Il est important de méditer sur cette part de vous. Vous êtes peut-être dans une phase de paranoïa où vous en voulez au monde entier, où vous craignez que le monde soit contre vous. Vous avez peur du monde et de la vie. Essayez de comprendre ce qu'il se joue. Petit point temporalité. Le cheval sera ancré dans un temps présent. Il vous demandera donc d'être attentif à ce qu'il se passe. Maintenant. Le cheval est donc ancré dans l'action. Ce qui se fait maintenant. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada